mon retour sur le mexique depuis que je suis arrivé ça fait pas si longtemps que je suis là je crois ça fait trois semaines donc ça va être un retour sur les alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois n'est pas t'abonner tu connais mais un petit j'aime ça fait toujours plaisir ici c'est jonathan achi l'idée de la chaîne pour te permettre d'être déterminé face à l'action et créer ta vie sur mesure de pouvoir devenir libre et pour ça il va falloir passer par la case faire de l'argent ça va pas se faire autrement donc il y a deux choses que je te propose mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20,40 semaines c'est gratuit c'est offert tu es libre de pouvoir y accéder avant de créer à l'arnaque jette un coup d'oeil ok et deuxième chose c'est ma formation pirate marketing où je te montre exactement toutes les stratégies pour atteindre les cinq cas au minimum ok et en plus de ça tu auras accès aux bonus complémentaires sur comment investir dans la crypto monnaie comment investir dans la start up comment investir en immobilier j'ai déjà dit ou pas bon personal branding aussi e-commerce aussi ok donc et en plus de ça tu as accès aussi à l'incubateur l'incubateur c'est plein de capsules pour pouvoir accéder à des coachings sur le business et en plus tu peux accéder via ton CPF donc tout ce que tu as à faire si jamais tu veux en savoir plus par rapport à ça c'est de prendre un rendez vous mettre ton numéro de téléphone il y a un monde de mon équipe qui va te rappeler arrêtez d'avoir peur les gars les gars ils ont fait m'envoient des dm pour me poser des questions mais les gars il ya des gens qui sont là pour ça ok donc prends rendez vous si tu veux utiliser ton CPF on va t'accompagner à le faire à monter ton dossier à prendre les accès à pirate marketing et tout ce qu'il faudra faire après c'est de charbonner et ce sera long ce sera dur ça prendra du temps c'est pas du jour au lendemain que tu vas faire de l'oseille ok et pas d'excuses les gars j'ai grandiré dans 91 j'ai redobé mon BEP électrotechnique j'ai rendu dans la quartier des pyramides des gars donc arrêtez de chercher des excuses j'ai toujours été salarié bon la plupart du temps j'ai été salarié bon c'est pas français ce que je viens de te dire mais en tout cas tu as compris j'ai toujours été salarié c'est récemment que je me suis dans l'ancien entrepreneuriat et j'aurais bien voulu avoir commencé plus tôt mais bon bref donc pas d'excuses les gars ça fait plus trois ans que je vois là je m'attends je suis libre si tu fais rien va se passer et passons directement sur la vidéo mon retour sur le mexique depuis que je suis arrivé ça fait pas si longtemps que je suis là je crois ça fait trois semaines donc ça va être un retour sur les trois semaines je viens juste d'arriver les gars quand même mais trois semaines c'est suffisant quand même pour pouvoir te faire un petit retour de façon je te ferai je pense d'autres vidéos parce que je vais pas partir tout de suite je pense que je vais rester au moins je pense au moins deux trois mois je pense au minimum donc le retour que je vais te faire ça va être beaucoup de comparaison par rapport quand j'étais en Colombie parce que juste avant pour ceux qui savent pas je suis resté pratiquement un an et demi en Colombie donc mes repères c'est la Colombie donc souvent tu te dis ah bah c'est un pays latin ça va être la même chose parce qu'il parle espagnol non pas du tout ça n'a rien à voir c'est complètement différent c'est une culture complètement différente c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo comme ça tu t'en sais un peu plus j'ai toujours aimé moi les vidéos comme ça où ça parle des autres pays et puis pas se baser sur ce que les gens y pensent parce que tu as toujours une manière de penser des préjugés sur certains pays alors que c'est complètement ça n'a rien à voir tu vois si tu vis ta vie à travers la télévision ce que disent les médias ou ce que dit Netflix ça n'a rien à voir moi je me rappelle quand j'ai dit ouais je vais je vais aller au maximum on m'a dit fais attention au cartel ils enlèvent des français là-bas écoute on verra bien non il y a plein d'étrangers qui sont ici qui habitent ici nous j'ai l'impression que les français on voyage moins mais les américains ils voyagent beaucoup plus après tu me diras c'est plus proche de chez eux donc il y a beaucoup d'américains ici non c'est très bien ça passe pas tout de toute façon c'est ce dont on va parler dans cette vidéo donc premier truc qui m'a marqué et c'est surtout en comparaison par rapport à la colombie c'est que la bouffe elle est bonne oui monsieur la bouffe elle est bonne déjà tout ce qui est tacos ok tout ce qui est plat traditionnel déjà c'est ça correspond à mes goûts culinaires je kiffe déjà je mange pimenté tout ce qui est tacos après ils ont d'autres façons j'oublie les noms je serai pas te dire je vais pas te dire de la mauvaise manière mais il ya plein de plats typiques traditionnels qui sont bons et qui correspondent vraiment moi ce que j'aime tu vois la nourriture épicée et c'est toi si tu n'aimes pas épicé tu vas pas aimer la nourriture mexicaine mais si tu aimes la nourriture mexicaine si tu n'aimes pas épicé c'est énorme le mexique c'est énorme mais autre chose qui m'a marqué j'avais fait des stories donc suivez moi les gars sur instagram si jamais c'est pas encore fait j'ai commandé une baguette ok j'ai commandé une baguette et un croissant je crois non je crois que j'ai commandé d'abord un croissant juste pour tester ce que je faisais des courses et une application ici que ça colle rapide tu peux faire tes courses à distance juste avec l'application donc je fais ça boum je commande après pour tester je dis vas-y tiens je vais prendre un croissant en plus des courses tu vois parce que quand j'étais en colombie les croissants frère c'est du n'importe quoi c'est pas c'est pas des croissants ça ça a même pas vraiment la forme à peu près mais quand tu goûtes non on n'est pas du tout dans l'explosion culinaire ça n'a rien à voir l'explosion des serveurs et tout non on n'est pas du tout dedans c'est ça ressemble ça pas du tout le goût d'un croissant ça a goût de autre chose feuilleté peut-être mais c'est pas du tout un croissant et donc du coup je me suis dit tiens tu vois je vais essayer tu vois voilà boum donc j'ai commandé et après dès que le gars il a mis ma livrée boum je regarde je vois le croissant je dis tiens il ressemble vraiment à un croissant parce que là il ressemblait vraiment à un croissant j'étais incroyable ça je le goûte comme ça je commence à prendre une partie je vois il se déchire comme un vrai croissant là je commence à me dire on dirait c'est vraiment un vrai croissant je goûte le croissant ça avait le goût d'un croissant ça avait le goût d'un croissant ah mais dans ma tête j'étais refait j'ai déposé le croissant comme ça j'ai commandé un café à starbucks j'ai dit un cappuccino je bois pas de café pur un petit cappuccino caramel je sais pas quoi j'ai dit ah non je peux pas manger le croissant juste comme ça c'est pas possible j'ai trempé le croissant j'ai dit ah ça ça fait plaisir du coup j'ai commandé une baguette derrière pour pouvoir j'ai dit peut-être si le croissant est bon la baguette peut-être que c'est une vraie baguette aussi tu vois je te parle même pas de la baguette je te parle pas de la baguette en colombie j'ai testé non c'est pas je sais pas c'est quoi mais c'est pas une baguette et j'exagère pas les gars parce que je suis pas trop difficile non là j'ai commandé un croissant du coup donc au mexique comment non pas croissant j'ai commandé croissant mais là je commande du coup la baguette tac la baguette elle arrive pareil reçois ma baguette je coupe comme ça j'avais j'avais commandé du beurre demi sel au cas où tac j'ouvre la baguette je mets un peu de beurre demi sel ça sent une baguette ça sent la baguette c'est plus français je goûte ça croustille tout ça c'est une vraie baguette ah gars j'étais fou oh là bah après derrière j'ai tout commandé ah bah après j'ai tout commandé croissant paix au chocolat après j'ai tout commandé j'ai pété les ponts j'ai pété les ponts je pense que deux trois jours parce qu'en plus comme moi je suis un jeune intermittent je peux faire un petit 7000 tous les jours en fait que je fais je boge un repas par jour ah bah je peux dire les trois jours qu'on suivi bah croissant tous les jours deux trois croissants baguette je me suis fait plaisir donc tout ça pour te dire que et même les frites ça ça m'avait marqué aussi parce que des frites en colombie c'est pas c'est pas vraiment des bonnes frites pas à moi si jamais tu vas peut-être mcdonald et tout tu vois mcdonald ça reste toujours quand même la base la référence ça va mais d'une manière générale les frites tu vas dans les trucs normaux tu vois l'extérieur tu manges à l'extérieur tu donnes des frites alors qu'ici je sais plus où est-ce que j'ai été manger un restaurant lambda tu vois c'est pas traditionnel c'est genre c'est pas alors un grand restaurant tu vois les frites étaient bonnes normal comme si c'était normal logique le mais c'est normal si la frite était bonne comme si genre à toi tu es sûr mais tu es sérieux bien sûr bien sûr que c'est bon les frites ici sérieux donc voilà bref donc la bouffe elle est bonne parce que les gars faut pas oublier que moi ça fait plus de trois ans plus de trois ans que je vois que je voyage ok donc la nourriture française tout ça là c'est loin dans mes souvenirs quand tu retombes sur des trucs comme ça je t'ai refait quoi c'est quand tu voyages le truc qui te manque en tout cas l'un des trucs qui me manquent généralement que j'ai déjà vu sur d'autres expatriés c'est la nourriture française c'est le fromage moi je bois pas d'alcool donc voilà si vous voulez pas dire le vin mais c'est le fromage et les baguettes c'est des croissants plein de choses même les gâteaux tu vois les petits gâteaux que tu vois t'achètes sur un carrefour les gâteaux du jeu des gâteaux normaux bah les gars je me rappelle que j'avais été au canada je me suis dit bon bah je prends un paquet de gâteaux comme d'habitude tu vois le gâteau n'était pas bon je savais même pas que c'était possible que des gâteaux soient pas bons je savais même pas j'ai découvert que j'étais au canada ok donc canada usa même combat je savais pas que c'était possible donc tu peux pas prendre un paquet de gâteau au hasard comme ça et c'est bon c'est pas non ça c'est ça c'est ça c'est quand tu es en France ouais deuxième chose que j'ai remarqué c'est tous les préjugés tu vois par rapport à ce que tu vois au Mexique tu as l'impression que ça va être la guerre ça va être Kosovo quand tu vas arriver et que genre il n'y a pas de route ou je sais pas je sais pas ce que les gars ils se disent dans leur tête mais pas du tout tu vois là je suis bon encore moi je suis un petit peu éloigné donc ça peut paraître un petit peu comme ça mais ça reste quand même propre tu vois mais quand tu vas dans le quartier là ça s'appelle polanco et c'est super grand parce que là je suis à mexico city je te parle que de mexico city parce que j'ai vécu que à mexico city pour l'instant et ben j'ai été dans le quartier de polanco parce que mexico city c'est super grand quand je dis c'est super grand c'est c'est genre tu roules pendant une heure t'as toujours pas traversé la ville et donc du coup j'ai été à mexico polanco le quartier il y a d'autres quartiers qui sont bien aussi mais en fait c'est genre c'est super moderne en fait c'est genre comme une comme un pays normal donc arrêtez de croire les gars c'est les cartels ça tire comme ça c'est le désert non c'est où c'est Kosovo non c'est genre vraiment quand j'étais à polanco comme si j'étais au canada en fait parce qu'on voit en plus qu'il ya les américains qui ont qui se sont infiltrés parce que il ya des starbucks à tous les coins de rue enfin il ya des buildings face normal c'est des routes normal c'est super moderne face et déjà c'est comme une ville européenne normal comme le canada fin donc les gars arrêtez vous faire des films c'est super propre le mexique c'est lourd et donc c'est pour ça que c'est important ça moi j'aime bien voyager parce qu'entre ce que les gens disent d'un pays et tout le monde se répète la même chose et quand toi tu viens sur place et que tu vois de te propres yeux comment est le pays comment sont les gens est ce que c'est si dangereux que ça non c'est pas c'est pas plus dangereux que un autre pays évidemment il faut toujours faire attention même en france quand tu viens visiter les chinois ils en ont marre de se faire raqueter quand ils viennent sur pareil bref ça ferme la parenthèse mais évidemment que quand tu voyages comme ça dans les pays comme ça il faut faire attention tu vois tu vas pas porter tout ce qui est bijou ostentatoire etc tu vois mais non c'est pas dangereux de marcher dans la rue de sortir enfin que non ça se passe bien enfin je veux dire voilà mais là où j'ai vu vraiment que c'était vraiment comme genre comme au canada c'est quand j'ai vu qu'il y avait un starbucks tous les coins je dis bon voilà pour tout ce moment là les gars enfin ça y est la messe est dite troisième chose aussi qui m'a marqué c'est que il ya des soirées tous les jours alors à médeline aussi il ya des soirées tous les jours mais là c'est comme différent ça veut dire que là ici il ya les soirées sociales ça veut dire que tout ce qui est salsa parce que moi je suis un gars de la salsa il y en a pratiquement tout le temps genre pratiquement tous les jours en fait c'est ce qu'est en tout cas c'est ce que certaines copines m'ont dit elles m'ont dit il ya des soirées parce qu'au début j'ai vu qu'il y avait des soirées sociales quand je suis arrivé donc du coup j'ai commencé à les sortir danser un peu et genre dit ouais est ce que c'est parce que c'est des vacances qu'il ya des soirées sociales salsa et après ça va s'arrêter à la rentrée ou c'est tout le temps comme ça elle m'a dit elle m'a dit mais c'est tous les jours comme ça c'est tous les jours comme ça j'ai dit ok j'ai dit bon ben vas-y je me repose et j'ai demandé à une autre notre amie ça est ce que genre c'est toujours comme ça ou genre ça va s'arrêter c'est seulement parce que c'est des vacances elle m'a dit non c'est tous les jours comme ça donc du coup je me suis dit ah ouais c'est différent de médeline parce que médeline tu n'avais pas de soirée sociale tous les jours tu peux sortir danser reggaeton tout ça machin tu peux danser tous les soirs mais salsa genre vraiment soirée sociale salsa ok donc si tu sais pas c'est quoi soirée sociale salsa c'est vraiment les gens entre guillemets qui ont certains déjà un certain niveau au salsa et qui se réunissent pour danser en fait ok c'est pas genre juste une soirée tu sors comme quand tu vas en je sais pas moi ouais c'est jamais tu vas sortir genre pour danser reggaeton où tu vas dans une soirée il ya différents sons il ya salsa il ya non pas ouais salsa reggaeton un peu de tout tu vois là ça va être plus basé genre soirée salsa mais c'est pratiquement que de la salsa en fait ouais c'est ça ça peut-être des fois ils peuvent manger avec bachata tu vois mais général c'est full salsa et ben à mexico city en tout cas il ya des soirées tous les soirs ok qu'après y'a pas que soirée salsa parce que moi c'est plus ce qui m'intéresse il ya aussi un peu de reggaeton aussi mais d'une manière générale de ce que j'ai compris ils dansent beaucoup salsa bachata et la musique typique d'ici j'oublie le nom mais après médeline tu pourras sortir aussi tous les soirs si tu veux aller danser tu vas pouvoir danser et aller boire pour les gars qui pour les amateurs de boissons mais faites attention pour vous faire droguer quand même autre chose aussi c'est que les gens sont cool donc ça c'est pareil ça c'est un truc quand même qui revient assez souvent dans tous les pays latins que j'ai visité la colombie les gens sont super cool en tout cas médeline je te parle de médeline parce que c'est là où je suis assez le plus longtemps médeline les gens sont cool donc du coup mexico city c'est pareil des gens sont super cool super aimable franchement ça ça fait plaisir honnêtement ça fait plaisir autre chose que j'ai noté j'ai pas senti de racisme ok alors je suis pas en mode ma victime oh là là les gens sont racistes non c'est pas ça mais c'est quand même bien de le noter c'est pas tous les pays où c'est comme ça en france il ya des moments bon ben tu sens que t'es le seul noir quand t'es pas noir mais c'est pas grave je te dis ça c'est voilà c'est juste pour info mais il ya des moments tu sens on te le fait sentir tu vois tu rentres dans une salle tout monde te regarde mais qu'est ce qu'il fait de la vie il est dangereux il a des armes est ce qu'il va nous manger voilà donc tu sens des fois tu sais pas tu es là pourquoi des gens ah oui c'est vrai je suis noir merci de me l'avoir rappelé j'avais oublié merci bon ben voilà dans certains pays ça n'existe pas comme ça peut ressentir peut-être aux états unis france par exemple canada ça je n'ai pas ressenti colombie colombie je n'ai pas ressenti et c'est important de noter les gars et du coup mexico aussi je n'ai pas ressenti en tout cas mexico city et c'est important de préciser les gars que par exemple là je suis dans un quartier là toutes les fois je suis sorti où je vois la salle etc je pense que je suis le seul noir je crois pas avoir vu un noir depuis que je suis arrivé depuis trois semaines ça va réfléchir mais déjà si j'ai besoin de réfléchir c'est que voilà je pense pas avoir vu un seul noir je pense pas ok mais tout ça pour te dire que des fois on a une façon de penser qui est un peu purement française c'est que tu dis bah ouais mais les gens c'est normal ils sont dans les campagnes ils n'ont pas l'habitude de voir les noirs donc c'est normal qu'ils soient surpris quand on voit des noirs bah ici ils n'ont pas l'habitude de voir des noirs je pense pas parce que je n'en ai pas vu et pourtant personne ne me regarde bizarrement tout le monde est cool en fait je suis comme un être humain en fait j'oublie que je suis noir voilà comment je sais qu'il n'y a pas de racisme c'est quand j'oublie moi même que je suis noir que je suis là je suis avec les gens je parle je vais danser j'ai machin et qu'il n'y a rien c'est que je suis je suis normal donc quand les gens des fois ils disent ouais mais les communautés peuvent pas vivre entre eux etc ça va poser des problèmes bah moi je dirais bah voyage un peu parce que des fois ça pose pas souci à moi que tu veux imposer tes lois dans le pays des gens oui c'est sûr que là il va avoir un peu de friction mais si jamais c'est pas parce que tu es différent que ça va poser problème c'est si jamais tu veux essayer de t'imposer à poser ta différence dans le pays de quelqu'un d'autre ouais là à ce moment là ouais voilà mais ici si tu suis les règles tu fais les choses comme en Colombie d'ailleurs je veux dire moi j'ai jamais rien ressenti par rapport à ça tu vois et Brésil par contre j'ai ressenti donc voilà ça dépend des pays autre chose aussi que je peux te dire par rapport au Mexique c'est que le pays il est super beau il y a plein de choses à visiter au Mexique c'est vraiment un pays entre les plages les parties où c'est un peu plus sauvage avec la nature etc je sais qu'il y a certaines chutes à visiter etc il y a énormément de choses on m'a montré on a parlé en direct dans chaque ville il y a un truc magnifique à visiter bon moi je le ferai pas parce que c'est pas c'est pas mon truc mais voilà je t'informe si toi tu aimes voyager tu veux découvrir plein de choses tu es un gars de la nature et tout je pense qu'il y a de quoi faire au Mexique et le dernier point c'est celui que je pense que tu attends depuis le début de la vidéo les mexicaines jo les mexicaines c'est comment alors un alors dis nous bon je vais t'en parler alors les mexicaines bah si je fais alors je fais un comparatif par rapport à la colombie parce que c'est là où je suis resté le plus longtemps les colombiennes évidemment mettent en pls les mexicaines c'est même pas c'est même pas un sujet mais de façon les colombiennes colombien vénézolaine même combat c'est on est à peu près on va pas chipoter du manière générale les gens disent que les vénézolaines sont plus belles et que peut-être les colombiennes elles sont des plus belles formes même moi de ce que j'ai vu de mes yeux on est pareil c'est la même chose donc on est quand même faut vous dire les gars colombienne vénézolaine c'est des trucs la moyenne elle est déjà super élevé en fait la moyenne d'elle déjà élevé ok les mexicaines comme il ya des belles mexicaines évidemment on ne fait pas dire ce que j'ai pas dit mais il ya certains mexicaines sont belles ok mais là tu rentres plus dans la normalité on va dire de tous les pays c'est comme au canada comme aux états unis il ya des belles femmes il ya des moins belles etc etc ok ici par exemple je peux sortir je peux traverser la rue et peut-être voir aucune femme qui pourrait attirer mon attention par exemple alors que en colombie tu sors tu traverses la rue c'est impossible que tu vois pas une femme qui tape à l'oeil c'est c'est juste impossible que tu vois pas une bombasse ou même peut-être pas une bombasse mais une femme en tout cas qui va attirer ton regard c'est c'est juste pas possible tu vois c'est impossible donc c'est ce que je peux dire par rapport à ça et évidemment sont féminines ça c'est toutes les latines elles sont féminines elles sont joyeuses elles aiment danser elles savent danser à manger c'est ça c'est voilà ça c'est cadeau ça je dirais qu'elles sont plus petites peut-être ici je dirais alors que les colombiennes sont pas non plus grande tu vois même les colombiens mais ici les gens sont quand même de taille plus petit parce que je sais que les gens ils ont cette image là de ouais les mexicains sont petits de ouf là non en fait ça c'est une partie en fait du mexique je sais plus c'est dans le sud je crois dans le sud est ouais c'est dans le sud est où il y a une partie en fait où il y a les gens là qui sont un petit peu d'origine un peu indienne un peu voilà mixte et eux ils sont vraiment petit petit tu vois genre je crois ça va mettre 50 un truc comme ça tu vois mais ici je sais pas combien ils font mais en tout cas ouais ils sont un peu plus petits je pense que les colombiennes et je pense qu'ils sont un peu plus petits que que les colombiens d'une manière générale donc là par exemple moi pour 1 m 81 c'est rare que je vois quelqu'un qui qui est plus grand que moi par exemple c'est super rare donc ça fait genre vraiment je suis grand de ouf ici tu vois donc pas de blague les gars de mauvais goût mais c'est vrai que je suis âgé en pour eux je suis 4 mètres bah ok non mais c'est bon arrêtez les gars faut respecter ok et autre chose aussi que je pourrais rajouter par rapport par rapport à Medellin au niveau colombienne et mexicaine c'est que elles font moins de chirurgie esthétique parce que par exemple ici j'en ai pas vu alors qu'à Medellin enfin tu sors dans la rue pareil enfin tu en vois au moins une tu vois mais Medellin c'est spécial parce que même à Bogota et les filles elles font pas autant de chirurgie esthétique donc voilà c'est tout ce que je voulais partager avec toi n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire si jamais toi aussi tu as été au Mexique et aussi ce que tu en penses de la vidéo et les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a eux et il y a nous sur les ton camp on reste déterminé par rapport à la suite